Yves Dufour et sa conjointe ont perdu espoir de revenir un jour dans leur résidence. dans leur résidence. Il y a une senteur non tolérable. À moins d'un revirement de situation, le bâtiment sera démoli dans quelques mois. Tu sens l'odeur, ça fait que c'est pratiquement impossible de rentrer ici pour les maladies et tout ça. En bas c'est quasiment un jardin de champignons. La maison avait reçu une importante quantité d'eau et de boue le 1er juillet dernier. Leur domicile étant inhabitable, ils ont passé l'été dans leur motorisé sur le terrain, en attendant des nouvelles du ministère de la Sécurité publique. Il y a un mois, il leur a été recommandé de prendre un logement pour l'hiver. On vous donne 40 $ par jour chacun. Prenez-vous un loyer, vous allez le payer avec votre pension. Vous trouvez ça quand même? On s'en dite. Tu veux vivre, il faut manger, payer le logement, ça devient un coup assez... Le linge, les meubles, les meubles, les fauteuils... Non, non, on fait pas de rente. Sur les instructions du ministère de la Sécurité publique, les Dufour ont demandé deux soumissions pour des travaux de réfection sur leur résidence. Le solaire est craqué, est cassé là, puis les fondations sont plus ou moins bonnes. L'entrée de cave et de bâtives. Les drains français, c'est tout à refaire, tout est bloqué, il y a plus de rien qui marche. Le montant des travaux s'annonce trop élevé, selon les Barèmes de Québec. Yves Dufour s'attend plus tôt à toucher la compensation pour la démolition. Reconstruire, j'ai 75 ans, puis ça m'intéresse plus de recommencer là. En septembre dernier, les propriétaires de cette maison, qui comptait aussi deux enfants, ont eux aussi choisi la démolition à contre-cœur. L'opération n'est toujours pas débutée, ce qui laisse supposer que la maison des Dufour vivra un dernier hiver. On est déjà rendus à la mi-octobre, il n'y a pas eu de décision encore. Si jamais il est obligé d'être démoli, il n'y a même pas de soumission. Le deuil est à faire pour les Dufour. La maison avait été construite par le père de la femme. Quand un propriétaire décide de démolir sa résidence dans de telles circonstances, il revend le terrain à la municipalité au coût de 1 $. La municipalité choisit ensuite de sa vocation future, mais pas question d'accepter une nouvelle construction sur un terrain considéré sinistré. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Rivière Éternité.